salut l'ami dans cette vidéo je vais te donner les trois véritables règles essentielles pour devenir un parieur gagnant sur le long terme ce sont vraiment les trois règles que j'aurais voulu savoir dès le départ pour économiser gagner beaucoup de temps et devenir un parieur gagnant beaucoup plus rapidement donc c'est parti mais avant n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait ok et d'activer la petite clochette de notification je ne vais pas traîner j'y vais tout de suite la première règle elle semble basique et pourtant je remarque que c'est le problème de la plupart des parieurs surtout débutants ok c'est tenir ton bilan c'est la base c'est la base ton bilan ne doit pas être compliqué donc quand je dis tenir ton bilan c'est que à chaque fois que tu places un pari peu importe un pari prématch un pari live peu importe à chaque fois que tu places un pari eh bien tu dois le noter soit dans un fichier excel je te conseille un fichier excel c'est tout simple sur papier c'est un peu compliqué surtout quand tu auras beaucoup de données faire les additions ça c'est un peu compliqué à analyser je te conseille un simple fichier excel avec pas beaucoup de colonnes il faut qu'il soit simple parce que s'il est compliqué tu voudras pas le rempli et donc un bilan simple la date la compétition et donc le nom du championnat ou de la coupe le type de paris ou la stratégie ok si c'est une stratégie là c'est une stratégie là si c'est un pari prématch le type de paris prématch la mise et le profit ou la perte le montant que tu as gagné ou tu as perdu sur ce pari c'est méga pourtant pourquoi parce que sans ça il est impossible de dire tu vas pouvoir peut-être te dire sur une semaine si tu as gagné ou perdu de l'argent sur quelle stratégie sur quel championnat ok sur un an tu peux oublier tu peux oublier sur un an ton cerveau doit pas retenir le montant total que tu as gagné ou perdu ou même savoir analyser où tu as gagné l'argent et où tu as perdu l'argent c'est primordial et je remarque c'est le c'est le cas classique des parieurs à grosse cote parieur de combiné petite mise gros gains donc qu'est ce qui se passe quand je parle avec ces personnes là eh bien elle se rappelle toujours des gros montants qu'ils ont gagné ah mais j'ai gagné une fois 500 euros j'ai gagné une fois 1500 euros j'ai gagné 2000 euros tu peux remarquer ça même dans ton entourage parmi tes amis j'en suis certain et par contre se rappellent tels des nombreuses fois où elles ont perdu de petits montants certainement mais la somme de ce montant là elle ne le savent pas ok elle ne savent pas que au final en fait elles ont retenu les gros gains mais pas les petites pertes et nombreuses petites pertes et dans leur tête eh bien c'est une bonne chose c'est positif j'ai gagné beaucoup d'argent sur les combinés mais on oublie les nombreuses pertes et au final on sait même pas en fait si on est en positif ou négatif mais ça c'est les cas classiques ici maintenant toi si tu veux être gagnant sur le long terme tu dois gérer tes paris comme un business mais plus comme un amateur plus comme un amateur de sensations fortes ou de gros gains comme un business un business une entreprise ça tient une comptabilité toi tu tiens ton bilan une entreprise sérieuse c'est là où elle gagne l'argent sur quel produit sur quel service et là où elle en paie toi tu dois savoir sur quelle stratégie tu gagnes l'argent sur quel championnat tu dois tout savoir sans ça crois moi tu peux déjà arrêter il n'y a aucune chance que tu vas gagner sur le long terme aucune chance parce que tu vas continuer à placer des paris sur des stratégies qui ne fonctionnent pas sur des championnats qui ne te conviennent pas et tu n'auras aucune idée sur le long terme impossible pour toi de t'ajuster de corriger pour passer dans le verre ok et je tiens à insister que ce soit tes propres paris ou les paris que tu reçois d'une tierce personne d'un parieur d'un autre parieur ou d'un pronostiqueur ne fait pas confiance moi j'ai un club privé j'envoie mes paris chaque semaine bien même les paris que j'envoie je pousse tous les membres de mon club privé à tenir le bilan de leur côté faut pas faire confiance pas de confiance au pronostiqueur pas de confiance aux parieurs c'est toi même si tu es sérieux qui doit tenir ton bilan ok alors je pense que j'ai tout dit pour la première règle la seconde règle alors ça semble évident aussi et ça semble évident c'est que tu dois miser placer tes paris sur les meilleures côtes du monde et il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de négociation là dessus possible tu dois atteindre accéder aux meilleures côtes du marché et placer tes paris sur ces meilleures côtes du marché surtout que de nos jours ok il est assez simple via pro que même si c'est quel que soit ton pays pardon via broker tu peux accéder facilement au paris pendant aux à des bookmakers tel pinac ou betting exchange tel orbit x betfair etc tu peux essayer très facilement 24 heures d'ailleurs si tu veux je te mettrai le lien dans la description cette vidéo pour accéder à ma formation de betfair 24 heures tu as tes accès aux meilleures côtes alors pourquoi mais parce que trois mois sur le long terme sur un an placer une cote un paris à 1,70 au lieu de placer un paris à 1,60 ça se traduit par des milliers d'euros sur une année c'est ce qui fera la différence cette petite différence que tu crois petite ok eh bien ça peut faire la différence entre être en négatif sur une année et être en positif sur une année j'ai déjà fait le calcul il ya une de mes vidéos sur ma chaîne youtube où je fais ce calcul et qui te permet de voir la différence la différence énorme sur le long terme entre 1,70 et 1,60 par exemple mais parfois c'est pire que ça c'est une contre une cote d'une cote de 2,20 les différences surtout si tu paries sur un bookmaker français qu'on appelle aussi sous la règle argèle ok là tu peux oublier le pari aussi tu peux oublier de devenir un parieur gagnant sur le long terme ok ne blague pas avec ça ne sont pas paressus fait à démarche surtout que ça devenu très simple pour aller sur betfair sur pinac c'est 100% légal j'insiste ça c'est ma deuxième règle l'importance des cotes et alors la troisième règle la troisième règle là c'est celle qui va le peut-être qui va être le plus incompréhensif pour toi ok les deux premières règle sont passées à comprendre et tu le sais certainement au fond de toi la troisième va peut-être un peu plus te perturber ok la troisième c'est que tu dois chercher la value dans les cotes et non pas et non pas tenter de deviner le futur alors ça veut dire quoi ça tenter de deviner le futur c'est dire que quand tu débutes dans les paris sportifs et parfois il y en a qui font une vie comme ça dans les paris sportifs c'est que le but du jeu pour eux et peut-être pour toi c'est de deviner l'issue d'un match tu vas aller toi ton but ça va être tu vas analyser un match va dire ah bien là je pense je sens encore pire je sens que c'est que les deux équipes vous marquez mais ou qu'il y aura plus de 2,5 but dans ton analyse tu essaies de deviner le futur par contre à aucun moment tu prends compte de la cote dans ton analyse parce que le parieur le profit à long terme le profit à long terme il vient d'où il vient d'où il vient d'aller miser sur des cotes bien payer sur des cotes plus élevés qu'elles ne devraient l'être sur une cote à 2,10 dans un pile ou face tout à 50% de chance de gagner si ta cote est au dessus de 2 c'est une value si elle est en dessous de 2 c'est pas une value c'est une moins value si tu veux et ça c'est le but et il n'y a pas c'est pas une théorie c'est pas une philosophie c'est simplement mathématiques c'est une règle statistique on attend une espérance de gain positif sur le long terme une espérance de gain positif ça veut dire que ta cote doit être au delà de la probabilité de l'événement donc si un événement à 50% de chance de se produire la cote qui correspond à 50% c'est 200 divisé par 52 toute cote au dessus de 2 serait une value et mathématiquement sur le long terme statistiquement ça va dégager un profit positif et ça c'est le véritable enjeu c'est que dans tes analyses doit toujours comparer des statistiques à des cotes tu peux checker tu peux vérifier toutes les stratégies que j'ai même partagé sur ma chaîne youtube il ya toujours une partie statistique il ya toujours une partie cote que je désire en fonction des statistiques que j'observe maintenant je vais te donner un contre exemple si tu comprends toujours pas c'est le but du jeu c'est de deviner l'issue d'un match eh bien je te propose de parier toute l'année sur la victoire du bayern de munich tu fais ton analyse tu dis le bayern de munich parrainier ok tu prends pas en compte la cote bien crois moi fais ça pendant un an reviens me voir dans un an et tu me diras si tu es en positif ou négatif ok je serai certain que tu seras en négatif je peux déjà te dire et tu seras négatif pourquoi parce qu'en fait même si ton analyse statistique est bonne tu essaies de deviner le futur tu essaies de deviner la victoire du bayern ok mais tu n'es pas assez payé pour cette victoire là et ça tu n'es pas conscient de l'analyse tu peux prendre en compte ce paramètre doit être assez payé en fonction des statistiques que tu analyses est ce que cette notion là est pas trop des pas compliquée à comprendre pour toi si oui je sais que parfois ça perturbe c'est un peu plus compliqué à comprendre si tu as d'autres questions laisse un commentaire en dessous de cette vidéo j'y répondrai et bien volontiers alors j'ai oublié de te dire aussi dans ma règle numéro un quand je te dis de tenir ton bilan si tu veux cadeau je te donne le template de mon bilan donc je donne mon fichier vierge les colonnes sont prêtes le calcul du ROI est prêt ok tu auras juste à remplir tes paris tu as déjà le fichier donc je te facilite la table je laisse aussi le lien dans la description de cette vidéo tu auras le lien de mon fichier pour tenir ton bilan ok cadeau tu auras le lien de ma formation betfair alors là c'est un montant mais qui correspond à des cacahuètes ok quasi rien et en gratuit encore pour encore t'aider à aller plus loin dans ce que je viens de t'expliquer ok je te donne gratuitement mon nouvel ebook ok nouvel ebook le titre c'est quoi c'est comment stopper t'aider tes pertes immédiatement et générer un profit de 1000 euros à 5000 euros dès la première année c'est un plan d'exécution en neuf étapes ok c'est précis et tout ce que je viens de te raconter là je serai expliqué en détail et en plus avec un plan d'exécution précis pas besoin de réfléchir tu fais ceci tu fais ceci tu fais ceci tu fais ceci tu fais toutes les étapes que je te dis les neuf étapes et ta première année sera en positif ok déjà c'est sûr tu vas stopper des pertes parce que tu vas gérer tout ça comme un business et en plus tu vas générer ton premier bénéfice je te donne un bénéfice raisonnable entre 1000 et 5 mai je ne dis pas dix mille cinquante mille euros mais les cinq mille c'est ça que tu vas le faire ok voilà je fais ça parce qu'il y a une mouche donc voilà je mets aussi ce lien dans la description de ces vidéos n'hésite pas profites-en c'est de la formation gratuite donc profite-en et c'est la clé désolé c'est la clé pour passer dans le verre au final c'est d'apprendre correctement auprès des bonnes personnes qui sont arrivés là où toi tu veux arriver donc voilà sur ce moi je te remercie de m'avoir écouté et n'hésite pas de me contacter pour toutes questions à bientôt mon ami